Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Make. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un GPT's uniquement par API grâce à Make. Et on ne va pas faire la même erreur que 99% des gens font et que j'ai fait sur ma chaîne YouTube en utilisant le module Make an Assistant sur Make. On voit ça juste après l'introduction. Ok, donc là, on est sur Make, nouveau scénario. On va créer un module OpenAI. Je pense que si tu es sur cette vidéo, tu as déjà vu mes précédentes vidéos, comment on crée ça. J'ai fait plein de vidéos sur OpenAI sur Make.com pour automatiser. Donc là, on va créer un module qui va tout simplement s'appeler Message an Assistant. Voilà, Message an Assistant. Ici, tu vas pouvoir connecter ta clé API. Donc moi, je vais mettre celle-ci par rapport à ton compte. Donc, si tu n'as pas déjà créé de clé API, je t'invite à aller dans ma chaîne YouTube. Il y a des playlists et tu vas sur Make et il y a toutes les vidéos qui t'expliquent. Ou sinon, j'ai une formation, bien entendu, furibis.com. Lien dans la description, complète pour apprendre Make. Et dedans, tu auras toutes les masterclass avec plus de 120 vidéos. Donc, ici, on a un Assistant. Donc, comment fonctionne un GPT's ? Donc, on va aller sur ChatGPT. Je vais essayer d'être le plus pragmatique et clair possible pour que tu puisses comprendre en tant que débutant intermédiaire ou même avancé. Si jamais tu n'as pas eu le temps de te pencher sur cette fonctionnalité. Donc, un GPT's, par exemple, ici, je vais aller sur celui-ci. Et je vais, n'importe lequel, et je vais lui dire, rédige-moi une histoire. Je vais taper n'importe quoi. Voilà. Donc là, je lui pose une première question. Donc, une requête. Lui, il va me rédiger une histoire. Donc maintenant, une fois qu'il aura terminé, donc on va le laisser terminer. Bon, je ne l'ai pas laissé terminer, mais on va dire qu'il a terminé. Il m'a rédigé mon histoire. Si je lui pose une nouvelle question, par exemple, je lui dis, améliore l'histoire. On est d'accord, il va avoir le contexte. Donc lui, la conversation, l'assistant, le GPT's copy agent qui est là actuellement, va avoir la compréhension et la connaissance des précédentes requêtes qui ont été effectuées. Donc, les requêtes que je lui ai données et les requêtes qu'il a, donc les réponses qu'il a effectuées suite à mes requêtes. Donc, la problématique des gens qui utilisent sur Make des modules OpenAI qui ne sont pas des message and assistant, c'est que vous allez faire une requête et après, vous allez réeffectuer une requête et il n'aura pas la connaissance, sauf si vous lui donnez en tant que balise. Et c'est là où c'est intéressant d'utiliser le message and assistant. Donc là, par exemple, je vais lui dire, rédige-moi une histoire, une histoire de moins de 50 mots. On ne va pas se prendre la tête. De toute façon, ça peut être tout type de requête, que ce soit des tweets, que ce soit n'importe quel type de requête, ce sera fonctionnel. Donc là, on peut choisir un assistant. Qu'est-ce qu'un assistant ? Un assistant, là, comme on peut le voir, j'en ai trois, Cluster SEO, Quantum, GPT et Marketing Psycho. Donc, les assistants, tout simplement, c'est quoi ? Je ne sais pas si vous connaissez, donc il y en a certains qui doivent connaître. Sur plateforme.open.ai, donc tu te rends sur plateforme.open.ai, tu te connectes à ton compte et là, sur la partie à gauche, tu as assistants et dans ces assistants-là, en gros, c'est comme des GPTs mais tu vas les créer sur plateforme.open.ai. Tu n'es plus sur l'interface de chat GPT.open.ai mais tu es dans plateforme.open.ai. Donc là, à titre d'exemple, je vais t'expliquer rapidement, après je te laisserai creuser, bien entendu, ou je referai une deuxième partie si ça t'intéresse, tu me dis en commentaire. Donc, create, tu vas créer un assistant. Donc là, tu vas l'appeler bonjour, par exemple. Tu as les instructions exactement comme un GPT. Tu vas pouvoir lui donner les instructions. Tu es spécialiste en... Tu vas structurer comme tu veux. Tu vas pouvoir lui définir le modèle attribué à cet assistant. Comme tu peux le voir, il y en a plein. Il y a des GPT 4 vision, il y a turbo, GPT 4. Il y a énormément de modèles. Donc, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Peu importe. Donc là, tu es un écrivain, etc. Donc là, je ne vais vraiment pas faire quelque chose de très complexe. C'est juste pour montrer un peu le schéma de pensée et comment on utilise ça. Ensuite, on a File Search. Donc là, l'avantage, c'est que suivant certains modèles, donc GPT 4, pas encore, mais GPT 4 Turbo a la possibilité de mettre des fichiers. Donc là, vous pouvez mettre des fichiers comme un GPT. On met un fichier dans la base de données qu'on appelle Knowledge qui se trouve exactement... Donc, si je me rends sur l'interface de ChatGPT, elle va se situer exactement ici. Donc là, comme on peut le voir, je lui ai donné trois fichiers. Donc ça, c'est cool, mais c'est manuel. ChatGPT, l'interface de ChatGPT.com, on est obligé de le faire à la main, de faire des requêtes, alors qu'on peut l'automatiser via des requêtes API. C'est vraiment l'avantage. Donc là, je peux lui mettre des fichiers, je mets File, etc. Et après, j'ai tout simplement, par exemple, à faire validation. Donc en fait, il s'enregistre tout seul. Donc là, je peux partir dans le Playground, par exemple, peu importe. Je retourne sur Make. Je vais venir Refresh pour venir chercher mon assistant Bonjour, qui est là, voilà. Il est nouveau. On voit le modèle qui a été attribué, donc GPT-4 Turbo, ça c'est très bien. Maintenant, je vais le sélectionner. Donc là, je lui donne un prompt, mais je lui dis, tu vas utiliser l'assistant. Donc c'est bien entendu, c'est comme un GPT. Maintenant, on peut faire les paramètres avancés. On peut venir customiser le modèle. Donc ça, je vous déconseille de le faire. En général, quand on fait un assistant, on définit le modèle dans l'assistant qui se trouve ici et non dans Make. Donc on ne vient pas interférer par rapport à ça. File IDs, donc ça, la possibilité de mettre les fichiers. Donc on va cliquer dessus. Et si tu as mis des fichiers, tu vas pouvoir lui donner qui sont dans ta base de données. Là, comme tu peux le voir, j'avais mis des éléments de copywriting pour pouvoir faire des tests. Si tu as mis dans ta base de données, si tu mets des fichiers, par exemple, comme je t'ai montré tout à l'heure ici, ils vont rentrer dans la base de données que tu vas pouvoir réutiliser ici. Ça, c'est toujours bien. Ça peut être intéressant de faire intervenir des fichiers grâce à Make. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, tu peux venir ici modifier l'instruction. Donc ça, en gros, là, il y a marqué que si tu mets des instructions ici, ça va écraser les instructions qui sont actuellement là. Je déconseille de le faire. En l'occurrence, je conseille vraiment de travailler ici dans l'assistant dans plateforme.opnl. Tu travailles ça ici. Tu travailles ton instruction proprement ici, mais tu n'as pas besoin de overwrite, donc de réécrire, d'écraser par définition les instructions ici. Donc une fois que ça, c'est fait, donc rédige-moi une histoire de moins de 50 mots. OK, j'ai validé. Donc là, on va pouvoir venir faire un clic droit, le rename. On va mettre partie 1. Mais maintenant, l'avantage de Message & Assistant, c'est que si je vais venir faire un double clic pour créer un nouveau module, un nouvel OpenAI, et que je vais refaire un Message & Assistant, là, ce que je vais pouvoir lui définir, donc je ne l'ai pas mentionné exprès au début, c'est le ThreadID. Donc le ThreadID, quand tu vas générer donc la première partie en Message & Assistant, ça va te générer en balise dynamique ici, tu vois, ThreadID. C'est une balise dynamique texte que tu vas pouvoir connecter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que suivant la deuxième requête, donc cette partie 2 qu'on est en train de définir ici, tu vas avoir tout simplement, tu vas récupérer le contexte qui va être généré dans la partie 1, sans devoir le mapper et faire des choses qui ne sont pas vraiment optimisées, tout en ayant, tout en ayant, le plus important, l'assistant. Et ça fait économiser beaucoup de tokens. Donc je mets toujours l'assistant bonjour. Et là, maintenant, on va regarder. Résume-moi cette histoire. Hop, très bien. Donc tu vois, je n'ai pas connecté la balise comme je le faisais précédemment, même auparavant pour utiliser le grand mot. La balise, du coup, celle-ci, ça va être value, mais avant, c'était content. Je n'ai pas dit résume-moi cette histoire comme ça, deux points, imaginons que c'était cette balise value, deux points. Non. En fait, j'ai tout simplement mis résume-moi cette histoire. C'est exactement comme si que je me situais ici, donc dans le GPT's. Donc là, je lui fais la première requête, on va retourner ici. Et là, je lui disais résume-moi cette histoire. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. C'est comme si je lui faisais résume-moi cette histoire. Il a la compréhension et la connaissance de ces éléments-là. Mais, je ne fais pas résume-moi cette histoire de point, je ne fais pas ça. Vous voyez, ça, c'est vraiment la chose obsolète qu'il faut essayer de comprendre. ce système-là. Une fois que c'est compris, c'est vraiment puissant. Très bien. Là, je vais lui dire résume-moi cette histoire. Je vais faire OK. Je ne vais pas lui mettre en Advanced Settings. On va laisser basique. Je vais venir le Rename partie 2. Ça, c'est OK. Et pour pouvoir vraiment faire quelque chose de sympathique, on va venir faire un Google Docs. On va venir créer un document. On va faire un petit Google Docs. On va le renommer test, itération, peu importe. En Content, on va mettre partie 1, partie 2. Pour te montrer que ça a bien fonctionné, je vais mettre trois tirés entre chaque partie, sauter une deuxième ligne et je vais venir connecter les balises. Sauf erreur de ma part, sur la partie 1, ça va être en Content Text Value et la partie 2, ça va être Content Text Value. Attention, ce n'est pas les mêmes balises entre les Message and Assistant et Create a Completion. Ce n'est pas la même chose, il faut faire attention. On va venir définir ça dans un Drive. Je vais tout simplement le mettre en fichier natif. Je suis en train de me déranger tout seul. Là, c'est opérationnel. Je vais venir faire une petite baguette magique pour recentraliser tout ça, enregistrer pour effectuer un test et je vais lancer l'automation et là, du coup, il m'a dit Invalid Error Type un Message au String. Là, c'est parce que tout simplement, j'avais coché le File ID, il faut que je l'enlève pour ne pas qu'il me dérange. Là, si je lance, ça va fonctionner. Très bien. Il y a juste un truc que j'ai oublié, je crois. C'est bon, j'avais bien mis la bonne clé API parce que j'en ai pas mal. Je lance le système et on se retrouve pour voir la finalisation sur Google Docs. Ça a été extrêmement rapide. On peut venir regarder ça ici pour ne pas aller chercher dans les balises Contents, One, Text, N-Value pour ne pas perdre du temps on va dire en quelque sorte. C'est pour ça que je l'ai fait sur un Docs. Donc là, je vais sur le Docs. On a bien le Docs qui a été écrit Test, Itération et comme on peut le voir, bien entendu, je te montre que ça a bien fonctionné. Sur la partie 1, on a Dans une forêt oublié un vieux livre posé au pied d'un chêne millénaire. Chaque feuille tournée, susurrée, un secret dans un monde, un enfant émerveillé déchira de ses mystères avec chaque mot, on découvre un vieux livre magique dans une forêt ancienne en lisant ce livre chaque page, etc. Donc là, tu vois, ça a bien fonctionné, il a bien eu la compréhension, il a bien eu la data de ce qui s'est passé juste avant. Donc ça, c'est l'avantage. Donc bien entendu, là, on a fait une double itération. Il est possible de faire 15 itérations. Si par exemple, tu as un besoin de faire des itérations sous 15 étapes, admettons, tu veux rédiger, donc là, je vais donner un conseil. Alors pour ceux qui connaissent déjà Make et qui sont avancés, vous allez vraiment, ça va être un conseil en or. Par contre, ceux qui n'arrivent pas à voir ce que je vais vous expliquer là, c'est, il va falloir que vous travaillez encore plus et que vous apprenez plus parce que c'est vraiment quelque chose en or que je vais vous donner. On a des gens qui font des, on appelle, moi j'appelle ça des multi, des multi-shots. Donc, fais-moi, rédige-moi cette histoire, ensuite améliore-la, ensuite rédige-moi des titres, ensuite rédige-moi une méta-description, ensuite rédige-moi peu importe, un résumé, mais qui vont le faire sur le GPT's, donc toujours avec la même structure, toujours en commençant par l'histoire, après par la description, après par le titre, après par le machin. Alors que là, vous allez pouvoir le faire. Là, j'ai fait partie, j'ai fait une histoire qui se résume, mais je peux très bien, ici, donc pour que tu comprennes facilement, regarde, je peux très bien mettre ici histoire globale, donc dites-moi en commentaire si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train d'essayer, j'essaie d'être pragmatique un maximum, donc histoire globale, donc en premier prompt, donc l'amélioration de l'histoire, parce qu'effectivement, en général, le premier, il n'est pas exceptionnel, donc on l'améliore suivant des caractéristiques spécifiques. Ensuite, une fois que l'amélioration de l'histoire a été effectuée, on va peut-être lui faire faire rédiger un titre, rédiger un titre à cette histoire ou proposer des titres, peu importe, plusieurs titres. Donc là maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si je duplique et que je laisse le premier thread ID, c'est bien, mais ce que je recommande, ça va être en fait de bien réfléchir à quelle data vous allez lui donner, parce que là, je peux lui mettre un seul thread ID, donc est-ce que je veux qu'il y ait la compréhension globale de l'histoire première ou de l'histoire améliorée ? Là en l'occurrence, ça va être l'histoire améliorée. Donc vraiment, il faut vraiment avoir ce jus de se dire, attention, je ne vais pas donner n'importe quelle data, parce que je ne vais pas me baser pour rédiger un titre de l'histoire globale en V1 qui est nul, je veux me baser sur l'amélioration de l'histoire. Voilà, donc là c'est vraiment essayer d'être au mieux compréhensible possible, rédiger un titre, rédiger, etc, etc, ou ça peut très bien être un livre, chapitre 1, chapitre 2, bref. J'en dis peut-être un peu trop, je pense que c'est une vidéo vraiment en or, il faut essayer de la comprendre, il faut essayer de creuser, mais en bref, c'est comme ça que ça fonctionne et derrière, vous avez la possibilité à la place de faire, alors maintenant, fais-moi ça, maintenant fais-moi ça, un framework de base qui est manuel, là vous l'automatisez, mais le plus gros avantage pourquoi c'est intéressant de faire ça, c'est que vous avez la possibilité de faire appel à un assistant avec des fichiers automatiquement, c'est vraiment très puissant et là, il se peut qu'en manuel, je vais lui dire fais-moi ça et il n'a pas analysé le fichier, donc je vais lui dire tu as oublié d'analyser ou analyse le fichier PDF dans la base de données de knowledge, x, y, z, bref. Voilà, c'était vraiment une vidéo comme ça que je voulais faire parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, je vais quand même te montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire par rapport à ça, ça dépend de quels critères, il n'y a pas de à faire ou pas faire mais si tu veux vraiment avoir une compréhension globale et utiliser les assistants en API, grâce à Make, en NoCode, tu peux faire ça. Donc là, ce qu'il ne faut pas faire par rapport à ça, si on va avoir quelque chose de compréhensible, de clair, suivant le besoin spécifique, c'est un peu plus avancé on va dire, donc là, ce que tu vas faire, ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est a create a completion donc là, voilà, hop, on va dire que tu vas faire un create a completion, tu vas lui dire, tac, 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 tu vas choisir ton modèle, là, on va mettre GPT4, peu importe, max token, on ne va pas se prendre la tête, 3000 et tu vas venir lui définir, on ne va pas mettre de système, on va juste mettre un user donc rédige une histoire, ça, il vaut mieux éviter de le faire parce que du coup, c'est beaucoup plus vorace en termes de ressources et c'est moins puissant en termes de qualité de résultat en output et là, tu vas lui dire, résume, donc améliore cette histoire, améliore cette histoire et là, tu fais 2.1 et tu vas venir lui mettre le module message content, ça, il ne faut pas le faire, maintenant, grâce à un mec qui a fait des intégrations natives et en Python aussi, c'est beaucoup plus facile de manière asynchrone de faire ça mais en quelque sorte, je te recommande vivement de faire ça et ne plus faire ça donc change tes habitudes, change tes scénarios, attention, c'est quand même vorace suivant le modèle que tu vas utiliser, GPT 4 Turbo, ça a un coût donc attention, quand tu es entrepreneur au début, il faut vraiment analyser les coûts et pour cela, je t'invite fortement à aller sur furibis.com si jamais tu veux vraiment apprendre make de A à Z, le prompt engineering, tout dépend si tu veux apprendre vraiment l'IA ou si tu veux apprendre l'automatisation make no code, je t'invite à aller sur furibis.com tu as les formations et des bots donc des bots d'automatisation qui sont déjà tout prêts, tout clairs donc les formations, on en a deux grosses donc formation il y a ChatGPT Masterclass formation automatisation Make Elite Automation des très très grosses formations très complètes qui ont été mises à jour il y a quelques jours actuellement et des bots make donc des bots clés en main tout prêts tu vas juste aller dupliquer les utiliser on a des scrappers Amazon qui ont été des nouveaux on a eu un make saver pour enregistrer les scénarios des scanners de YouTube plein de bots donc là je vais en sortir un peu pas mal je t'invite à aller jeter un coup d'oeil lien dans la description tu auras plein de choses intéressantes et si jamais tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu as besoin d'un bot éventuellement et que tu veux que je sorte un bot spécifique pour un besoin n'hésite pas à me le dire en commentaire je pourrais éventuellement sortir un bot par exemple pourquoi pas un bot qui va servir à rédiger une histoire cohérente ou rédiger un livre avec plusieurs chapitres grâce à un assistant et un bon prompt engineering une bonne structure un bon assistant des bons fichiers bien entraînés sémantiquement tu peux arriver à la création d'un livre oui c'est possible ce n'est pas du bullshit c'était Médé j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à liker partager, t'abonner partager à tes amis et surtout abonne-toi ça fait plaisir on se dit à très vite c'était Médé ciao